bonjour à tous le live pour le drench commence avec florent on vous accueille on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte pour moment vous êtes d'y connecter on va attendre peut-être d'être au moins 15 ou 20 avant de commencer et puis avant d'attendre on attendra les suivants on commencera quand même avant eux pour vous dire ce live va du coup être animé par moi même du coup le membre de l'équipe de l'état et florent qui est le cofondateur du drench l'objectif c'est vous présenter plus en détail le projet savoir comment il est il est né et aussi savoir aujourd'hui comment est l'activité et moi je vous présenterai dans un second temps les conditions pour investir les raisons pour investir et un petit peu tout la partie finance et il y aura bien sûr un moment en tout cas peut-être pour dynamiser un petit peu les choses de questions réponses en plein live on prendra peut-être vos questions au fur et à mesure donc n'hésitez pas vous avez un onglet questions en haut à droite vous avez un chat et un onglet questions le chat c'est pour le dérouler vos remarques et les questions ça nous permettra en tout cas de les prendre une par une et d'y répondre donc n'hésitez pas à en poser même dès maintenant qu'on puisse y faire avec donc on attend encore un petit peu ça commence à se connecter ça fait que oui mais si les membres de l'équipe je vois qu'il y a un outil sondage aussi dans lequel il n'y a aucun sondage c'est possible pour les membres de l'équipe si vous m'entendez de voir de poser la question est ce que vous connaissez est ce que vous connaissiez le drench avant ce soir ou pas que je me rends compte un peu de qui est dans le qui est dans le public oui je vais appeler camille je pense que camille elle est connectée elle va pouvoir nous faire ça camille est ce que tu peux tu peux nous dire oui sur le chat et ben voilà pour ceux qui sont connectés n'hésitez pas à écrire sur le chat savoir si vous avez des problèmes techniques aussi camille elle va vous aider à y répondre et à régler en tout cas si vous avez problème de connexion ou même de son on sera là pour 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 vous aider donc le sondage arrive top et je pense que on peut déjà peut-être plus ou moins commencer florent si tu es d'accord complètement allez c'est parti eh ben c'est parti déjà merci beaucoup d'être d'être là et d'être de vous être connectés malgré le déconfinement un webinaire en live la prochaine fois j'espère que dans dans pas longtemps on pourra faire ça autour d'un autour d'un verre ou dans en terrasse d'un café et je pense que ça nous fera tous le plus grand bien alors le drench déjà peut-être juste pour préciser d'où est-ce que ça vient et comment ça a commencé l'aventure pour nous a commencé il ya un peu plus de cinq ans maintenant avec Antoine qui est devenu mon cofondateur on sait on a lu un sondage dans la presse qui était sur le gaz de schiste à l'époque on demandait aux français est ce que vous êtes pour ou contre le gaz de schiste il y avait 80% de contre il y avait 15% de pour et ce qui était intéressant c'est que donc il y avait du coup que 5% qui ne se prononçaient pas indécis ce qui est très intéressant dans ce sondage c'est qu'en fait il y avait une deuxième question qui était est ce que vous vous sentez capable d'expliquer ce que c'est que le gaz de schiste et là il n'y avait que 14% des français qui qui répondait oui alors du coup ça nous a amené à nous poser une question qui est fondamentale qui est finalement comment est ce qu'on se forge une opinion et quel est la finalement combien de fois combien de temps on prend le temps de se dire déjà en fait je ne sais pas comment penser je n'ai pas d'opinion sur ce sujet et d'aller comparer des argumentaires de personnes légitimes compétentes et engagées pour et contre pour vraiment se faire sa propre opinion de fait en fait c'est assez compliqué à faire de faire on le fait rarement on prend rarement le temps de faire et c'est réservé soit des personnes qui ont beaucoup de temps soit qui soit qui ont vraiment une hygiène d'information très importante et beaucoup ne le font pas du coup il ya il ya cinq ans on a lancé le dranche alors le dranche c'est quoi c'est un journal où pour chaque question à l'actualité on va chercher deux personnes légitimes compétentes et engagées une qui défend pour l'autre qui défend contre et le but du coup c'est que le lecteur se fasse sa propre opinion en lisant les arguments du pour et du contre alors pourquoi est ce qu'on fait ça pourquoi est ce que finalement c'est important de faire de se faire sa propre opinion et pourquoi est ce que nous ça nous importe que nos lecteurs se fasse leur propre opinion il ya deux raisons à ça et ces deux raisons qui sont toutes les deux sociales la première c'est c'était une question qu'on se posait depuis longtemps c'était pourquoi est ce qu'il ya des gens qui sont très engagés que ce soit dans des associations dans leur quartier en politique etc et des gens qui sont pas du tout très très peu engagés et en fait ça paraît une évidence de le dire mais on devient pas citoyen engagé du jour au lendemain on se réveille pas un matin en se disant ce matin aujourd'hui je vais être hyper engagé etc il ya tout un tas de démarches d'étapes avant de s'engager et en fait ces étapes c'est déjà être informé des problématiques de société avoir se faire son opinion ou avoir les outils pour enrichir son opinion et troisième étape avoir des outils pour passer à l'action et en fait c'est ces étapes là ces étapes de l'engagement qu'on propose à nos lecteurs être informé des gens de société se faire sa propre opinion et avoir des outils pour aller plus loin pour être acteur pour être véritablement engagé dans la vie de tous les jours ça c'est le premier impact c'est aider les gens à devenir des citoyens engagés le deuxième impact qu'on va rechercher c'est c'est ce qui est relatif à ce qu'on appelle les bulles d'opinion ou bulles de filtre alors je sais pas trop si vous connaissez vous êtes familier de cette cette expression bulles d'opinion bulles de filtre c'est un phénomène en fait c'est un phénomène vieux comme le temps qui fait qu'on a tendance au quotidien à parler à avoir des amis qui sont qui partagent en général nos nos opinions donc des personnes qui partagent nos opinions et notamment nos opinions politiques et religieuses c'est un phénomène qui a été très largement renforcé depuis quelques temps par les algorithmes personnalisés et notamment les algorithmes personnalisés des réseaux sociaux ou des moteurs de recherche donc tout ce qui va être youtube facebook google google actualité et en fait ça a eu ça a eu un effet ça c'est qu'au bout d'un moment en fait les gens ne lisaient plus que des articles de presse que des opinions que des personnes que des billets de blog qui étaient déjà d'accord avec eux tout en ayant l'impression d'avoir un aperçu sur le monde entier alors ça et ça a été ça a été couché sur le papier par un sociologue qui s'appelle elie parisère et qui vit aux états unis et qui en fait ça s'est beaucoup popularisé suite à la suite à l'élection de donald trump où ils se sont rendu compte qu'il y avait en fait deux bulles d'opinions parfaitement uniformes dans lesquelles les gens avaient les mêmes opinions et surtout qu'ils ne se connaissaient pas il ya des gens qui ont découvert à cette occasion là qu'en fait il y avait pas loin de la moitié du pays qui était des fervents partisans de donald trump qui croyaient plus du tout dans les experts etc c'est ce qu'on appelle les bulles d'opinion on voit dans plein d'autres pays on a pu le voir en france avec les gilets jaunes en espagne avec la catalogue en angleterre avec le brexit en termes de société ça c'est assez dramatique parce que fait quand ces bulles sont très hermétique et très distante elles ne se voient plus et du coup elles se comprennent plus ça fait des gens qui sont incapables de se comprendre et qui donnent des rapports de société qui sont très électriques nous ce qu'on a remarqué c'est qu'en fait en mettant le sur une même page le pour et le contre écrit par des gens qui argumentent qui sont légitimes et bien en fait ça permettait à tous ceux qui ont déjà une opinion ce qui en fait est notre cas dans une majorité de questions mais en fait d'aller lire par curiosité la personne qui pense pas comme nous et de comprendre un peu mieux ce que pensent les personnes qui pensent différemment donc ça c'est notre deuxième impact social avec le dranche c'est aider les personnes qui ont déjà une opinion à mieux comprendre ceux qui pensent différemment et ainsi à travailler sur le vivre ensemble et à assez modestement mais à essayer à contribuer en tout cas à résoudre les tensions de société donc voilà nos deux impacts sociaux c'est pour ça qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et donc on s'est lancé sur ce concept là il ya il ya cinq ans presque cinq ans l'entreprise a presque cinq ans et on a on a eu la chance de travailler avec des étudiants pour pour travailler un peu sur notre modèle économique le modèle économique du dranche il est basé en fait il est hybride il est basé quand même majoritairement sur la version papier alors il faut savoir qu'on est distribué sur le web et la version et en version papier on a une version papier qui est tiré tous les mois à 140 mille exemplaires et qui est distribué aux étudiants donc qui est mise à disposition sur les sur les lieux étudiants et les restos les universités les grandes écoles tous les mois à 140 mille exemplaires dans lequel on met de la publicité vous avez pu remarquer si vous allez sur le site le dranche.fr qui a pas de publicité en ligne parce que c'est souvent perçu assez négativement par contre il ya de la publicité dans la version papier 140 mille exemplaires ça nous permet d'être le premier journal étudiant en france et à ce titre là du coup on est un support intéressant pour pas mal d'acteurs alors que ce soit des acteurs institutionnels des entreprises des ong pour aller toucher les étudiants ça c'est une partie de notre modèle économique une deuxième partie de notre modèle économique c'est les abonnements papier c'est à dire que le journal papier il est distribué gratuitement aux étudiants il est disponible sur abonnement pour ceux qui sont pas étudiants tout simplement et qui souhaitent soit soutenir le journal soit le recevoir chez eux et le dire sur papier et donc ça ça représente c'est une deuxième partie de notre modèle économique ça représente aujourd'hui 15 15% à peu près notre modèle économique c'est une part qu'on aimerait faire grossir et c'est aussi un début de cette levée de fonds le troisième le troisième volet de notre modèle économique c'est l'organisation d'événements c'est à dire qu'on a développé une véritable expertise sur le débat on a développé des méthodes pour débattre que ce soit des débats avec des experts ou des débats participatifs et ça effectivement ça représente aujourd'hui entre 10 et 15 % de notre chiffre d'affaires aussi alors quand je dis ça représente 10 à 15 % de chiffre d'affaires aujourd'hui en fait c'est ça représente 10 à 15 % de notre chiffre d'affaires hier et demain je vais faire une mini parenthèse sur sur la crise du coronavirus on a forcément été pas mal impacté puisque en fait avec la fermeture des lieux étudiants on a dû arrêter notre notre version papier grand public donc forcément en fait pour nous ça va se traduire par cinq mois presque six mois en fait de de faible activité pour le danche on a deux avantages cela dit dans cette dans cette dans ce confinement et dans cette crise la première c'est qu'en fait c'est tombé à un moment de développement en fait on avait assez peu de dépenses on était en train de changer de locaux donc on n'a pas de dépenses on n'a pas eu de locaux à payer pendant le confinement une partie des équipes a pu être mise en chômage partiel du fait de la baisse d'activité donc on a pu on a pu réduire énormément les coûts comme ça et et s'est tombé aussi à un moment donné où on avait une trésorerie assez forte un compte en banque assez fourni et donc on n'a pas eu on n'a pas de problème aujourd'hui à traverser la crise le deuxième gros avantage c'est qu'en fait on les les acteurs avec qui on travaille et notamment ceux qui nous demandent des événements ou ceux qui passent de la publicité dans la version papier c'est pas du tout des on va dire des très gros acteurs qui sont habitués à traiter avec avec des dizaines ou des centaines de médias c'est plutôt des acteurs qui en fait sont venus nous voir à cause de nos valeurs et notamment nos valeurs de l'économie sociale ou le temps long qu'on avait qu'on avait avec les étudiants et du coup le gros avantage c'est que c'est qu'en fait tous les acteurs avec qui on travaillait ont accepté soit de maintenir quand même sous une forme différente les campagnes qu'ils avaient prévu soit de les décaler dans le temps et du coup on n'a eu absolument aucune annulation de de chiffre d'affaires et ça c'est plutôt un avantage donc aujourd'hui on a j'allais dire on est armé pour passer la crise et surtout pour continuer à se développer après la crise le deuxième avantage c'est qu'en fait ça nous a permis de développer des abonnements papiers qu'un projet qu'on avait depuis longtemps jusque là en fait on a on a un peu moins de 500 abonnés papiers qui sont en fait des personnes qui elles mêmes sont venus s'abonner parce que ça les intéressait parce qu'elle connaissait déjà le branche on n'a jamais fait de marketing là dessus de démarchage etc et en fait ça c'est ça fait partie de nos projets c'est extrêmement intéressant pour nous parce que notre communauté d'abonnés déjà c'est un revenu récurrent c'est des lecteurs qui souvent sont très attachés à la marque qui nous amène énormément de suggestions de retours et donc en fait le confinement nous a permis de nous dire bah c'est le moment de passer plus de temps peut-être que ce qu'on aurait fait sinon à développer notre communauté d'abonnés et donc en fait ça nous a permis de sortir quand même des éditions papier à destination de nos abonnés ou à pour leur permettre de faire découvrir le branche et du coup de développer aussi cette partie de notre modèle économique j'ai vu la question donc j'ai une question de ludovic vous dites qu'il est distribué gratuitement aux étudiants est ce qu'on peut développer un peu sur ce sujet alors il est développé alors il est distribué effectivement aux étudiants donc c'est uniquement les les après bac universités grandes écoles iut restos universitaires et restos universitaires et résidences universitaires alors il ya plusieurs il ya plusieurs raisons à ça la première c'est une raison sociale c'est à dire qu'en fait c'est c'est quand on est quand on en général quand on devient étudiant on est qu'on devient citoyen c'est à dire qu'on est assez là en général on va s'engager là pour la première fois on est appelé à voter pour la première fois c'est en général aussi un moment où on sort du domicile familial et du coup on se pose pas mal de questions sur nos engagements on est soumis à différentes opinions en général on se pose pas mal de questions sur justement nos opinions etc donc nous ça nous semblait essentiel en fait de poupe de permettre à ces gens qui deviennent citoyens d'avoir les moyens de se forger une opinion gratuitement et d'avoir les moyens de de s'engager dans la société en accord avec leurs convictions ça c'est la première raison qui est une raison sociale la deuxième raison c'est une raison économique au tout début quand on a lancé le dranche en fait on voulait de manière un peu optimiste remplacer 20 minutes et c news dans le métro il se trouve qu'on a aujourd'hui pas encore les moyens de faire ça et du coup il a fallu se concentrer sur un public qui soit qui soit plus ciblé plus lisible et aussi plus uniforme notamment pour les annonceurs si on si on a un journal gratuit qui est financé par la publicité faut qu'il ya un du coup un électorat assez uniforme et effectivement les étudiants on s'est rendu compte qu'en fait aujourd'hui il ya beaucoup de marques d'institutions d'ONG qui en fait ont énormément de mal à parler aux étudiants donc très régulièrement ce qu'on a en rendez vous commercial c'est des gens qui nous disent je ne sais pas parler aux étudiants pourquoi parce qu'en fait il ya c'est ce cliché alors qui est en partie vrai mais qui a des défauts aussi qui est de dire les jeunes sont sur les réseaux sociaux sauf que sur les réseaux sociaux surtout quand on est un annonceur publicitaire on a un temps déjà il ya une perception assez assez nocive de la publicité sur les réseaux sociaux et en plus de ça il ya un temps d'attention qui est extrêmement court c'est de l'ordre en général de moins d'une seconde et du coup le gros problème c'est pour des pour des annonceurs en fait qui souhaite faire passer un message un peu profond des valeurs un message de réflexion des messages pédagogiques et ben en fait il se trouve que les réseaux sociaux ne sont pas du tout le moyen approprié de faire ça et du coup c'est vrai que le de revenir en fait un journal papier c'est à dire bas avec un temps d'attention qui est beaucoup plus long avec une perception de la publicité qui n'est pas agressif qui est pas nocive qui récupère pas de données personnelles on s'est rendu compte qu'en fait c'était extrêmement intéressant pour plein d'acteurs qui étaient en besoin d'un support comme ça la progression des gains publicitaires par an depuis le début du journal on a fait aujourd'hui donc ça fait on a créé la boîte fin 2015 on a véritablement lancé le journal fin 2016 donc la première édition papier était fin 2016 depuis 2017 on a doublé quasiment tous les ans et on a fait même fois deux et demi l'an dernier sur les gains publicitaires par an donc c'est à peu près aujourd'hui le rythme sur lequel on est il y aura forcément un ralentissement de la progression de cette année du fait du fait du confinement et de l'arrêt pendant quatre mois de la version papier mais mais voilà c'est à peu près l'ordre de grandeur avez-vous eu un retour sur le forme sur la forme et sur le fond de vos lecteurs après cinq ans d'existence alors on a énormément de retours de nos lecteurs en fait c'est un détail que j'ai pas précisé les deux cofondateurs Antoine et moi on est on vient pas du milieu de la presse on n'est pas journaliste à la base on n'avait jamais travaillé dans le monde de la presse c'est aussi pour ça qu'on a mis pas mal de temps entre la création de la boîte et le lancement de la première édition papier ça a eu des inconvénients notamment le fait qu'on a mis qu'on a mis pas mal de temps par contre ça a eu aussi des avantages c'est qu'en fait vu qu'on savait pas faire un journal très rapidement on s'est basé sur nos lecteurs en fait c'est à dire qu'on a créé des groupes de lecteurs des premiers groupes de lecteurs on leur a demandé qu'est ce que vous en pensez qu'est ce que vous aimez ce que vous aimez pas et en fait aujourd'hui on a un contact permanent avec nos lecteurs il faut savoir qu'en fait c'est nos lecteurs qui proposent et qui choisissent les sujets de débat on a un comité de rédaction des lecteurs dans lequel il ya à peu près 350 lecteurs qui proposent et qui choisissent les sujets de débat qui veulent voir dans le journal qui ont un droit avec qui on a défini aussi les règles d'acceptation de la publicité dans la version papier pour des questions éthiques principalement comme un droit de veto sur la publicité quasiment à chaque numéro en général on va devant une université une fac une école pour distribuer le journal papier donc effectivement on a des on a des retours là en direct et de tout fait et en plus on a en fait pas mal de salons d'événements étudiants sur lequel on a aussi énormément de retours de gens qui nous connaissent l'art les retours que ce soit sur sur la forme ils ont pas mal évolué parce que la forme était quand on regarde nos tout premiers numéros papier fin 2016 ils étaient objectivement assez moche donc la forme a pas mal évolué et on a eu des retours qui au début nous disait globalement ça que c'était pas très jolique on comprenait pas tout etc et que et qui du coup ça ça beaucoup ça s'est beaucoup amélioré on a embauché un graphiste qui a pas mal aidé aujourd'hui on a des retours qui sont bien meilleurs sur la forme sur le fond et ça c'est quand même vraiment quelque chose de très intéressant on a eu des retours qui étaient tout le temps tout le temps positif c'est à dire que vraiment et encore plus de la part des jeunes ça correspond vraiment à un besoin c'est à dire qu'un journal qui propose sur chaque sujet le pour le contre de manière argumentée de manière détaillée etc ça répond vraiment vraiment à un besoin et ça les retours sont extraordinaires on a dans notre outil de discussion interne qui s'appelle cela qu'on utilise là que dans l'équipe on a une chaîne de discussion qui s'appelle on parle de nous dans lequel on met tous nos retours on a quasiment on a des retours quasiment toutes les semaines et on a du coup une collection assez impressionnante de assez impressionnante de retours de lecteurs et ils sont vraiment c'est des retours qui sont vraiment extraordinaire qui nous font chaud au coeur et qui montre que ça correspondait vraiment à un besoin savez-vous si les étudiants restent fidèles après être entrés dans la vie active et bien une partie d'entre eux oui tout à fait il y en a beaucoup alors déjà sur le web on sait qu'il ya une grosse partie de notre lecteur à web alors qu'il n'est pas que étudiant d'ailleurs autant la version papier lu énormément par les étudiants autant les autant le lecteur à web est un peu plus large sur le sur le sur le web on est lu par des 18 35 ans pour 80% d'entre eux il ya une fidélité qui est assez forte c'est à dire qu'une personne qui vient sur le site peu importe d'où elle vient d'où elle arrive et là 50% de chances d'y revenir au moins une fois donc c'est que ça pourrait pareil c'est que ça correspond vraiment à un besoin et effectivement on a des étudiants des anciens étudiants qui s'abonnent à partir du moment où ils ont un salaire ça c'est le principal principal facteur déclenchant ou qui continue à nous suivre effectivement sur le web ou via la newsletter je pense que du coup florent moi j'ai eu quelques questions aussi d'investisseurs qui pouvaient pas être là donc en attendant qu'il y en ait d'autres ici je vais te les poser la première c'est ce que avec la crise actuelle est ce que vous avez vous allez revoir votre stratégie par rapport à votre contenu média est ce que ça va prendre plus d'importance par rapport au contenu papier du fait que du coup on est dans un monde un petit peu plus dématérialisé encore aujourd'hui est ce que vous avez eu cette réflexion ouais alors le de toute façon aujourd'hui on se pose pas mal de questions sur le site internet parce que le site internet aujourd'hui c'est une vitrine il n'y a pas de publicité il n'est pas payant c'est aussi voulu parce qu'en fait on préfère qu'ils soient qu'ils puissent bénéficier à un très grand nombre et ce qu'on développe est ce qui a été plutôt renforcé par la crise c'était déjà nos stratégies avant mais ça nous a ça nous a conforté dans cette position là c'est c'est en fait vraiment un abonnement de soutien en fait nous on a des des abonnés qui sont des abonnés donateurs c'est à dire qu'en fait la les gens s'abonnent autant pour soutenir le journal que pour le recevoir à la maison et en fait ça c'est quelque chose qu'on va énormément développer puisqu'en fait on a on va sortir cette semaine ou la semaine prochaine un nouveau système d'abonnement dans lequel en fait on laissera une part de soutien libre dans le prix qu'on propose à nos abonnés c'est en fait chaque abonné pourra choisir le prix qu'il est prêt à payer en fonction de s'il veut nous soutenir quelle valeur ça a pour lui etc ça en fait c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'on s'est rendu compte avec nos abonnés existants que la plupart d'entre eux en fait étaient prêts à payer plus que ce qu'ils payaient aujourd'hui et qu'il y en avait quelques-uns notamment alors soit des étudiants qui n'étaient pas dans nos zones de distribution soit des personnes qui étaient vraiment en difficulté etc qui pour le coup trouvaient ça un peu cher et donc en fait ce qu'on va faire c'est vraiment un permettre à chaque personne de choisir son tarif d'abonnement et de créer vraiment une communauté qui soit de autant d'abonnés que de donateurs et ça c'est quelque chose qui fonctionne déjà dans plusieurs pays sur plusieurs médias assez communautaires et dans lequel nous on a senti dans nos abonnés existants déjà ce cette appétence là et c'est quelque chose qu'on va continuer à développer et qu'on va développer encore plus c'est à dire qu'on va vraiment mettre l'accent sur sur nos abonnés alors que jusque là notre notre la principale part de notre énergie elle est plutôt sur la version gratuite à destination des étudiants ok question c'est ça sur le drange de numéro 27 il ya que deux publicités sur 24 pages alors oui parce qu'en fait il faut savoir que le numéro 27 donc est sorti en mai 2020 qui est dédié à l'après coronavirus et n'a pas été distribué aux étudiants puisque les lieux étudiants sont fermés en ce moment et donc en fait on a on a fait un tirage qui est beaucoup plus réduit on a proposé je vous mette le lien d'ailleurs dans le chat on a proposé à tous ceux qui connaissaient pas le drange et qui souhaitaient le découvrir à cette occasion là de pouvoir le recevoir chez eux gratuitement alors je vous mets le lien il est encore actif pour quelques jours dans le dans le chat c'est à dire que si vous rentrez votre adresse postale on vous envoie le drange gratuitement à domicile et ça vous permet de de le découvrir et de voir et de voir à quoi ça ressemble tout simplement meryl a pu en profiter donc c'est ce numéro là qui donc il est dédié au monde d'après entre guillemets toutes les questions sur l'après coronavirus on a eu la chance honnêtement quand on l'a fait on pensait pas mettre de pages de publicité dedans parce que vu que le tirage est beaucoup est beaucoup plus restreint on pensait que ça on pensait que ça n'intéresserait pas des annonceurs on a eu la chance justement dans les partenaires avec qui on travaille donc là c'était france stratégie qui était quand même très intéressé par par nos lecteurs parce qu'ils ont une démarche en ce moment qui s'appelle pour un après soutenable et ils veulent justement avoir des contributions de lecteurs ou de personnes qui aiment bien réfléchir sur sur comment est ce qu'on envisage l'après l'après le monde d'après ou l'après coronavirus et du coup ils ont effectivement ils ont passé alors deux pages de publicité dans les deux pages de publicité il y en a une qu'on a fait un tarif très faible parce que c'est une association à but non lucratif ça c'est aussi quelque chose qu'on peut se permettre de faire et en fait de d'ajuster notre tarif en fonction de si la personne qui passe une publicité est une entreprise ou une association à but non lucratif et du coup effectivement malgré le fait que deux pages de pub ce numéro là était était assez rentable dans un numéro normal nos numéros il faut entre 20 et 28 pages sur des multiples de quatre dans un numéro normal il y a entre entre quatre et sept pages de pub donc en général il y en a entre un quart et un tiers de la surface quand dans des journaux gratuits habituel c'est plutôt c'est plutôt la moitié du contenu qui est des pages de publicité de combien de personnes est constitué l'équipe du dranche alors l'équipe du dranche aujourd'hui on est neuf dans l'équipe on est les deux cofondateurs antoine et moi on a quatre personnes en quatre salariés une personne qui se charge vraiment de la partie rédactionnelle donc de la rédaction des contextes et des infographies une personne qui est graphiste que directeur artistique donc qui se charge de toute l'identité visuelle du dranche de tout ce qui va être le maquettage aussi la relation avec l'imprimerie on a une personne qui qui gère l'organisation des débats c'est à dire là là le fait de contacter les différents contributeurs de s'assurer que ce soit bien des personnes légitimes et compétentes de s'assurer aussi de la bonne répartition hommes femmes dans nos contributeurs de relire les tribunes de d'animer le notre réseau de contributeurs experts on a une une quatrième personne qui est notre directrice commerciale et qui s'occupe du coup de la relation avec les entreprises et institutions notamment les annonceurs et après on a trois stagiaires à deux stagiaires et une alternante une alternante qui s'occupe de la version en anglais puisqu'on a aussi une version anglaise du du dranche qui s'appelle de rift qu'on a lancé à l'occasion des élections européennes et que sur le web pour le moment et sur lequel on n'a pas plusieurs projets ça pourrait constituer un relais de croissance intéressant notamment via la constitution de dossiers ou de réponses à appels à projets à destination de l'union européenne et après on a deux autres stagiaires donc une stagiaire graphiste qui nous aide sur les infographies et un dernier stagiaire qui s'occupe des débats sportifs et de la rédaction des tutoriels pour les personnes abonnées est ce que vous avez des statistiques au niveau de leur âge et de leur localisation géographique alors on en a des personnes abonnées on en a vraiment un peu partout en france et même d'ailleurs avec quelques-unes à l'étranger c'est très variable pareil sur l'âge alors c'est très amusant on essaye de faire un peu des personas et en fait je pense qu'il ya plusieurs personas qui sont vraiment très différents on a des on a des des étudiants qui abonnent leurs parents on a des parents qui s'abonnent pour leurs enfants lycéens et collégiens souvent on a des on a des amoureux du débat alors souvent un profil un peu un peu geek si je dois caricaturer on a des amoureux de la politique qui du coup souhaite s'abonner pour pour suivre pour suivre les débats notamment politiques dans le branche on a des personnes on a pas mal de personnes aussi qui vont avoir un profil plutôt qui vont s'abonner parce qu'ils vont rechercher un peu une hygiène d'information donc c'est souvent des personnes qui s'informent plus ou très peu qui regardent pas la télé qui écoute pas la radio qui regarde pas les news sur internet et qui du coup veulent des des de l'information un peu plus sur du temps long et enfin on a une dernière partie qui vont être plutôt les les personnes impliquées dans l'économie sociale et solidaire et qui et qui du coup s'abonnent pour passe pour soutenir le projet pour soutenir le journal donc on a au moins six ou sept personnes à différents donc c'est c'est vraiment assez vaste en fait sur le c'est très difficile de faire de d'identifier du coup un personnage type dans les dans les abonnements et du coup l'âge c'est très variable si ça va de notre abonné le plus vieux la plus vieille d'ailleurs je pense à 89 ans et on a des parents qui s'abonnent pour leurs enfants qui sont au collège donc voilà c'est vraiment vraiment très variable il ya deux autres questions alors que nos stratégies pour augmenter le nombre de lecteurs davantage chaque année alors on a deux stratégies différentes une pour augmenter le nombre de lecteurs papier ça c'est assez simple en fait on ouvre petit à petit des nouvelles villes c'est à dire qu'aujourd'hui on est distribué dans cinq régions pour les étudiants qui sont l'île de france les hautes france et grâce à ouest france du coup ça aborde un peu la question d'après la bretagne la normandie et pays de la loire donc on n'est pas encore distribué partout à l'automne on va ouvrir lyon on va commencer à distribuer à lyon et d'ici le début de l'année prochaine on distribuera aussi à toulouse bordeaux et dijon donc voilà petit à petit on augmente le nombre de villes dans lequel on distribue c'est quelque chose qu'on fait vraiment petit à petit parce que c'est ça demande des coûts logistique faut bien préparer les coûts logistiques donc on fait aussi dès que dès qu'on sent que les annonceurs sont prêts à payer plus cher que ça peut nous donner plus de renommée etc ça c'est pour les lecteurs le lecteur papier après on a une stratégie d'acquisition d'abonnés où là c'est vraiment du côté ce qu'on appelle marketing automation donc de l'acquisition marketing via les réseaux sociaux l'abonnement à la newsletter etc pour les abonnés papier et après il ya ça c'est inhérent au concept une manière très simple et très efficace d'augmenter les abonnés pas les lecteurs web c'est en fait c'est via les contributeurs il faut savoir que tous nos contributeurs la plupart sont très reconnus dans leur dans leur milieu quand ils écrivent ils ont en général très envie de partager la tribune qu'ils ont écrite au à leur communauté aux personnes qui les suivent déjà et ça en fait c'est un moyen énorme pour nous de toucher des communautés déjà existantes et du coup d'acquérir des nouveaux lecteurs on a des certains contributeurs pour des communautés existantes de plusieurs dizaines de milliers de personnes et qui du coup les ramène sur le site et on sait que parmi ces communautés il y en a toujours une partie qui va rester qui va se fidéliser en fait sur le site donc on a une on a un accroissement assez naturel en fait de l'audience sur le site grâce à nos contributeurs notre lien avec west france alors ça c'est une question qui est très intéressante c'est effectivement quand vous quand vous allez sur ledrange.fr certains ont peut-être remarqué on arrive en fait on est redirigé vers ledrange.westfrance.fr alors en fait ça c'est un partenariat qu'on a fait avec west france il ya il ya maintenant c'était en mai dernier donc ça fait pile un an c'est un partenariat on a fait vraiment un partenariat qui stratégique qui comporte plusieurs volets le premier en fait c'est la version papier donc c'est à dire qu'en fait west france imprime et distribue ledrange dans l'ouest de la france et on bénéficie grâce à son réseau logistique et leurs imprimeries de 40 mille exemplaires supplémentaires alors quel intérêt ils ont à faire ça vous allez me dire parce que du coup ils impriment et distribuent à leurs frais en fait on se dans la version c'est une version donc du coup conjointe ledrange west france tout le contenu est contenu de range et en fait on se répartit les pages de publicité c'est à dire que nous en fait il ya des des annonceurs en fait qui souhaitent payer moins cher qui du coup sont pas dans cette édition ledrange et west france et en fait west france récupère ces pages de publicité qui sont pas prises ou pas vendues les commercialistes de son côté et du coup rembourse ses frais de ce côté là donc pour nous c'est quelque chose de vraiment intéressant le deuxième volet du partenariat avec west france c'est le site internet en fait notre site est hébergé chez eux donc ça change juste l'url ça fait aussi que nos articles en fait sont remontés sur le site de west france ça ça nous amène non seulement une expertise technique une expertise juridique et et pas mal de trafic c'est aussi une grosse augmentation de trafic qu'on a pu constater de notre côté aujourd'hui on n'a pas de lien capitalistique avec west france et c'est pas prévu à court terme en tout cas c'est à dire qu'ils sont pas actionnaires du dranche et c'est même s'ils pourraient le devenir un jour aujourd'hui c'est pas c'est pas prévu une question aussi on a parce qu'effectivement nous on s'est posé pas mal de questions de avec qui et avec quel média finalement est-ce qu'on serait prêt à faire ce genre de partenariat il ya beaucoup de médias qu'on avec qui on n'aurait pas été prêt à faire ce genre de partenariat et peu avec qui on aurait on l'aurait été alors pourquoi west france il ya plusieurs raisons déjà parce que c'est le plus gros tirage de presse quotidienne en france ils tirent tous les jours un peu plus de 600 mille exemplaires donc c'est c'est un acteur qui est reconnu depuis longtemps et surtout ça c'est un lien qui a été vraiment déterminant en fait ou est france sont détenus par une association loi 1901 et ça fait qu'en fait ils sont non seulement complètement indépendants mais en plus ils ne peuvent pas se faire racheter puisqu'on peut pas racheter une association ça fait aussi que cette association elle a un but non lucratif donc dès que le journal fait des bénéfices ils sont obligés de réinvestir les bénéfices dans le journal et ça en fait c'est quelque chose qui qui nous nous a beaucoup plu qui ce qui qui vraiment transpire dans le fonctionnement du journal west france au quotidien et qui fait qu'on a été plutôt partant pour faire ce partenariat avec il faut savoir que ce partenariat nous a même ouvert les portes vers d'autres partenariats c'est à dire qu'on est en discussion grâce à ça avec d'autres titres de la presse quotidienne régionale pour bénéficier aussi de leur réseau de distribution ou faire des partenariats d'image ou de ou éditoriaux avec le coin donc donc aujourd'hui on a on a même on avait même on avait même à l'époque posé la question à nos lecteurs c'est à dire qu'on leur avait dit voilà le partenariat que les france nous propose est ce que vous êtes pour est ce que vous êtes contre et mettez vos arguments et du coup ça effectivement c'est quelque chose qui a vraiment qui a vraiment beaucoup plu on en a beaucoup discuté avec nos lecteurs nos lecteurs étaient très majoritairement en faveur de cette de ce partenariat et c'est ce qui fait aussi qu'on a qu'on a conclu ce partenariat avec le sens alors je vais répondre rapidement à une question qui est pourquoi est ce que la campagne de collecte sur l'état n'a toujours pas démarré le projet est en vote depuis quelques temps alors c'est une raison qui est très administrative c'est en fait pour que la le projet passe officiellement en face de collecte il faut passer par l'assemblée générale c'est à dire qu'il faut que soit voté par l'assemblée générale et nous notre assemblée générale se tient le 9 juin parce qu'il fallait que les comptes soient prêts etc et donc en fait à partir du 9 juin l'assemblée générale des actionnaires du branche autorisera le le l'augmentation de capital voilà l'augmentation de capital et du coup on pourra passer en collecte officiellement sinon tout est prêt sinon tout est prêt on a le montant d'intention souhaité on on est à presque 150 000 euros d'intention donc on est il ya quand même une il ya quand même beaucoup de monde qui souhaite investir et c'est plutôt positif qu'on attend le dix jours à peu près pour passer en collecte et donc effectivement ce que quand j'ai parlé des actionnaires aujourd'hui on a fait une première levée de fonds du branche sur sur l'état point co déjà à l'époque et qui date d'il ya deux ans et donc effectivement on a voilà ça répond à la question qui sont les actionnaires actuels donc en fait on a les deux cofondateurs antoine et moi qui détenons toujours 88% du capital et 12% qui sont détenus par la communauté des actionnaires l'état point co donc c'est je crois qu'il y avait une cinquantaine d'actionnaires sur la sur la sur la première levée de fonds donc c'est détenu par des particuliers en fait c'est ça exactement que des particuliers et du coup effectivement c'est quelque chose pareil qui 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 concorde avec nos valeurs on a fait on a fait ce journal pour des raisons démocratiques on a essayé d'avoir un fonctionnement que ce soit avec les salariés ou avec les actionnaires le plus le plus démocratique possible et donc effectivement c'est quelque chose qui nous plaît énormément d'avoir ce type de fonctionnement et du coup aussi ce type d'actionnariat alors il ya deux questions qui sont assez d'actionnaires est ce que est ce que le y aurait il un risque que le drange soit racheté par un groupe ou un autre journal alors un risque ou une opportunité d'ailleurs c'est une question qu'on se pose beaucoup qu'on s'est beaucoup posé d'ailleurs de se dire est ce que un jour on aurait envie de se faire racheter par qui pourquoi etc aujourd'hui c'est une question qui est qui est pas résolu et qui sera résolu j'allais dire que collectivement alors quand je dis collectivement c'est non seulement avec les salariés c'est déjà aujourd'hui je vous rassure tout de suite on n'a pas eu du tout de proposition de rachat je pense qu'on est encore on est encore un peu petit pour ça on en aura peut-être un jour c'est quelque chose qui se résoudra que collectivement c'est à dire que on a on pourrait se dire que les deux Antoine et moi on est on est majoritaire et on pourrait décider tout seul dans notre coin c'est quelque chose qu'on décidera que avec nos actionnaires nos lecteurs et et nos salariés parce que c'est quelque chose qui nous paraît extrêmement important et plutôt que par qui alors je pense que c'est très important de définir par qui c'est à dire qu'il ya plein de de groupes que soit le groupe industriel ou de journaux par lesquels on n'accepterait absolument pas de se faire racheter pour des questions d'image pour des questions d'actionnariat pour des questions de ligne éditoriale pour des questions de valeur éthique etc et il y en a très peu je pense par qui aujourd'hui on accepterait se faire racheter aujourd'hui j'ai pas de j'ai pas de réponse par exemple on a un partenariat avec west france on pourrait imaginer envisager peut-être que d'ici trois ans cinq ans dix ans le tranche est une proposition de rachat par west france je pense qu'à ce moment là on verra pourquoi faire qu'en pense les lecteurs est ce que ça pourrait d'une manière ou d'une autre avoir un impact négatif sur la ligne éditoriale sur l'apératif d'impartialité qu'on a etc et on décidera à ce moment là de manière de manière collective avec les actionnaires donc c'est aussi l'avantage exactement de toute façon que en se lançant dans la presse papier je vais dire une évidence on souhaite certes en vivre et en faire une entre une entreprise qui soit rentable et auto portée et auto suffisante on le fait forcément pas j'allais dire pour faire pour faire fortune c'est à dire que notre motivation première elle est sociale elle est sociétale elle n'est pas financière effectivement même si je pense que c'est hautement improbable mais mais si bfm tv proposerait de nous racheter il ya aucune chance qu'on accepte peu importe du coup ça amène peut-être à une autre question et une question un peu plus large de virginie qui dit quelles sont les perspectives d'un point de vue financier relativement aux tensions financières actuelles il y avait l'atteinte de l'équilibré sur sur la fin de l'année est ce que ça sera toujours possible il ya toujours une image du journal qui qui est soit endetté soit c'est difficile d'être rentable etc vous n'avez pas du tout cette ligne là et on voit bien que le journal est bien géré est ce que ça continue sur cette année alors complètement en fait il faut savoir déjà que le c'est quelque chose qu'on met qu'on mettait beaucoup en avant qu'on met un peu moins parce qu'on est on est un peu plus âgé mais en fait on a été rentable très vite on est le numéro 2 pour une raison très simple en fait c'est qu'on n'avait pas le choix de pas être rentable vu qu'on est parti de rien on n'avait pas de justement de gros actionnaires d'industriels derrière nous etc en fait on était on était obligé d'être rentable très rapidement donc je pense que ça nous a forcé à faire à faire les choses de manière ingénieuse souvent au début un peu de briquet de broc et de se professionnaliser après et du coup effectivement le on a un journal une structure de coûts c'est à dire qu'on dépense très peu et on a un mode de fonctionnement qui fait qu'en fait la rentabilité est facilement atteinte on a quand même c'est à dire qu'on a atteint un premier seuil de rentabilité après on s'est volontairement mis en déficit parce qu'il fallait qu'on investisse il fallait qu'on investisse d'abord dans des salaires dans des salaires de notamment de commerciaux donc ça c'était l'objectif de la première levée de fonds maintenant c'est la deuxième levée de fonds il va falloir qu'on investisse notamment dans l'acquisition d'abonnés et c'est pour ça effectivement qu'on choisit de lever des fonds pour se mettre volontairement j'allais dire en déficit et réatteindre un seuil de rentabilité qui soit qui soit un niveau de chiffre d'affaires plus élevé aujourd'hui vu d'aujourd'hui alors il ya les tensions financières actuelles faut savoir que le dranche est pas en tension financière on a la chance d'avoir une trésorerie qui est qui est plutôt beau fixe en ce moment parce que on avait des on avait pas mal de clients qui en plus du coup nous ont payé un peu en retard mais du coup du coup on a un compte en banque qui est très loin d'être d'être à sec on a donc ça veut dire qu'on a de l'argent à investir on n'a pas de risque pour la survie du dranche que ce soit à court terme ou à moyen terme donc ça déjà ça veut dire qu'on n'est pas en tension financière ça c'est déjà un premier point important à préciser le deuxième point c'est effectivement maintenant du coup on fait une levée de fonds cet argent on va l'investir quand est-ce qu'on imagine retourner à l'équilibre vu d'aujourd'hui on imagine retourner à l'équilibre à la moitié de l'année prochaine c'est à dire effectivement on va investir notamment dans l'ouverture de nouvelles villes pour la distribution papier dans des nouveaux produits notamment le les abonnements collectifs parce qu'on a des entreprises des ou des entités qui souhaitent s'abonner de manière groupée donc ça effectivement c'est la deuxième chose dans laquelle on va investir troisième chose dans laquelle on va investir c'est les abonnés qui feront un revenu récurrent et donc normalement effectivement on sera on atteindra là on réatteindra la rentabilité d'ici la moitié de l'année prochaine d'accord on devrait même mais ça on confirmera un peu plus tard mais on devrait même vu qu'en fait on a eu beaucoup moins de dépenses cette année mais être à peu près à l'équilibre cette année donc un peu plus tôt que prévu du fait d'une diminution des dépenses si tu veux avant de prendre les il ya des questions il ya une thématique sur les le après sur les perspectives de développement il y avait une question à laquelle tu n'avais pas répondu mais on l'a abordé un petit peu c'est sur la ligne éditoriale et peut-être expliquer la différence aussi avec la méthodologie éditoriale qui est vraiment une particularité du journal et ça reviendra à une des questions qui a été posée oui complètement alors effectivement et ça recoupe pas mal de questions on pourrait presque dire que la ligne éditoriale on n'en a pas alors c'est ce serait faux de tourner comme ça mais effectivement notre ligne éditoriale et notre valeur la plus la plus fondamentale c'est l'impartialité c'est à dire que toutes les questions que vous verrez sur le drange sont systématiquement traités sous l'angle du pour ou contre et on donne systématiquement autant de place au pour qu'au contre et donc effectivement et ça ça fait le lien aussi avec la question de l'actionnariat ou de par qui on accepterait se faire racheter c'est à dire que nous c'est le contrat de lecture le contrat de confiance qu'on a avec les lecteurs l'enjeu absolu pour nous c'est d'être d'une parfaite impartialité c'est aussi pour ça que c'est les lecteurs qui proposent et qui choisissent les sujets parce qu'effectivement on aurait même si c'était nous dans notre coin qui choisissions les sujets on pourrait même commencer à voir une ligne éditoriale ou en tout cas des opinions qui se dessinerait à travers le choix des sujets donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important c'est ça une ligne éditoriale c'est le pour le contre et l'impartialité la plus absolue et du coup effectivement ça a pas mal d'impact que sur le mode de fonctionnement sur l'actionnariat sur etc même à titre individuel je pense qu'on n'accepterait pas un actionnaire individuel connu qui serait à même de de mettre une suspicion sur sur la ligne éditoriale typiquement je pense qu'on n'accepterait pas un actionnaire individuel qui serait qui serait un élu un élu national connu par exemple et nous l'état on a le moyen de voir les personnes publiques donc de toute façon le signaler mais du coup là sur les autres questions c'était plus sur le développement il ya une question du coup de monsieur pv sur l'apparition hebdomadaire et a priori c'est quand même prévu oui tout à fait alors effectivement le l'apparition hebdomadaire ça c'est quelque chose qu'on voudrait vers lequel on voudrait tendre il y aura une étape intermédiaire qui arrivera en début 2021 qui sera le l'apparition bi hebdomadaire donc non bimestrielle je confonds toujours bimentuel je confonds toujours entre bimestrielle 15 omadaire on va on va utiliser dire comme ça ça c'est bimentuel donc une fois tous les 15 jours et ça effectivement c'est c'est une étape intermédiaire qui nous permettra de tester aussi la solidité que ce soit l'augmentation de l'équipe l'augmentation de la parution est-ce que c'est rentable est-ce qu'on en est satisfait est-ce que ça correspond aussi à une demande de nos lecteurs etc à terme hebdomadaire effectivement c'est plutôt dans deux ans sachant qu'on ajustera en permanence comme on a toujours fait mais on ajustera en permanence en fonction du niveau de des compétences de l'équipe du niveau de publication qu'on peut soutenir aussi du niveau de rentabilité des journaux papiers voilà c'est quelque chose qu'on pilotera effectivement au fur et à mesure mais vu d'aujourd'hui je pense que c'est plutôt en 2022 l'apparition hebdomadaire sachant que ça peut arriver un peu plus vite ou un peu plus tard selon selon à quel point on se développe vite ou pas quoi pourquoi le nom le dranche alors ça c'est classique une question souvent c'est une question qui vient même dans les toutes premières pour la petite anecdote au tout début on voulait appeler ça le journal des débats et en fait il se trouve que c'est un journal qui a déjà existé il ya longtemps et qui qui a fini d'exister au début du 20e siècle et qui est sur la fin avait tourné assez violemment antisémite donc on a pour des raisons assez évidentes pas voulu reprendre ce nom là et du coup on est venu en fait avec le mot le dranche alors le dranche c'est quoi c'est le début du mot droite c'est le milieu du mot centre et c'est la fin du mot gauche qu'on a remis dans un seul et même mot justement pour exprimer qu'il y avait des opinions différentes et opposées au sein d'un seul et même journal il faut savoir que le le nom de la version anglaise qui s'appelle the rift c'est exactement la même construction c'est le début du mot right et c'est la fin du mot left donc c'est right et left dans le même mot ça a même encore plus de sens en anglais puisque the rift c'est aussi le fossé le gouffre la faille qui sépare les personnes qui pensent différemment et du coup c'est pour ça effectivement ça a presque encore plus de sens en anglais the rift que le dranche en français c'est un nom qui était assez bizarre pour la petite anecdote on a beaucoup hésité quand on a lancé la version papier à savoir s'il fallait changer de nom et en fait nos lecteurs qui nous suivent depuis un bout de temps déjà nous disait qu'en fait c'est un nom qui accroche un peu qui est un peu bizarre le premier a priori est plutôt plutôt négatif en général mais en fait c'est un nom qu'on retient extrêmement bien et par rapport à d'autres acteurs qui avaient des noms beaucoup plus qui pour nous ce n'est beaucoup mieux mais qui était aussi un petit un peu plus consensuel un peu plus classique en fait on s'est rendu compte que les gens le retenait beaucoup moins donc finalement on a décidé de garder ce nom là beaucoup de gens prononcent le drenche d'ailleurs et on en a même joué puisque sur le sur le site vous pourrez retrouver un débat faut-il prononcer le drenche ou le drench du coup je pense qu'on a on a plus trop de questions c'est peut-être le moment de rappeler les conditions pour investir pour ceux qui sont intéressés et aussi pourquoi l'ITA a décidé de soutenir et pense qu'il est pertinent d'investir dans le drench du coup il est possible pour vous d'investir à partir de 100 euros on va chercher jusqu'à 300 mille euros et le calendrier c'est que ça va démarrer comme on l'a dit précédemment vers le 10 juin et finir si on est on est plutôt bon vers la mi juillet et puis pourquoi investir c'est un peu tout ce qu'on a résumé avec florent depuis depuis le début mais c'est avant tout aussi l'expertise et la compétence de l'équipe qui est très professionnelle il y a aussi ce modèle économique et cette solidité financière enfin et du coup cette rentabilité qui a été très vite atteinte qui qui montre en tout cas du sérieux et du potentiel du journal il y a aussi cette différence éditoriale et ce positionnement qui est vraiment différenciant par rapport aux autres journaux et puis on pourrait aussi parler de l'impact par rapport à la sensibilisation qui est faite sur les jeunes sur l'accès en tout cas à l'engagement à l'engagement des plus jeunes mais aussi de nous ouvrir sur des débats et nous sortir un petit peu de notre notre bulle comme tu disais florent il y a deux points effectivement que je peux que je peux peut-être préciser le premier c'est que on offre à tous nos investisseurs oui un abonnement un temporaire au moins au début et puis après vous pouvez vous abonner enfin prolonger votre abonnement si jamais si jamais ça vous a plu en tout cas on offre déjà un abonnement temporaire à chacun de nos investisseurs pour permettre de recevoir le journal le journal chez vous donc on précisera les durées en fonction du niveau du niveau d'investissement donc ça c'est un premier point qui est important parce que on a eu des retours très bon en général de des personnes qui ont reçu un journal papier parce que ça se donne parce que ça permet d'engager la discussion avec des membres de sa famille avec des amis les gens justement avec qui on n'est pas d'accord donc en général c'est des expériences même social qui sont assez fortes donc ça j'allais dire je vous conseille même si vous investissez pas à minima de vous abonner c'est souvent on a des retours qui sont que positifs de ce côté là la deuxième chose c'est que on a vraiment on essaie vraiment d'avoir un fonctionnement le plus démocratique possible et du coup on compte on compte beaucoup sur l'avis et l'opinion de chacun de nos investisseurs de nos lecteurs etc et je pense que ça a plu à nos précédents investisseurs puisque la plupart de nos précédents investisseurs choisissent de réinvestir et de continuer à nous suivre cette aventure donc je pense je sais pour certains et je pense pour les autres que du coup c'est une expérience qui aussi leur a plu qui est gratifiante et qu'ils ont apprécié donc voilà je pourrais que vous encourager à nous suivre d'une manière ou d'une autre et il y a un dernier point c'est peut-être pour ceux en tout cas la partie fiscalité comme le drench a le statut de journal solidaire de médias solidaires il ya une défiscalisation à 50% sur le montant investi donc vous pouvez réduire vos impôts de 50% sur le montant investi pareil un minimum pour ça c'est en fait c'est un disposition qui s'appelle c'est le statut espi donc entreprise solidaire de presse d'information qui a été créée suite aux attentats de charlie hebdo et donc qui était au début un truc un peu bancal et qui petit à petit c'est c'est étendu et que le gouvernement a pérennisé et donc effectivement ça permet en ça pas beaucoup ça offre pas beaucoup d'avantages malheureusement mais mais ça permet effectivement quand il ya des gens qui investissent dans le journal de déduire cet investissement de 50% donc c'est vrai que c'est assez je crois que c'est c'est le seul dispositif qui permet de déduire autant des impôts oui je confirme du coup avant il y avait l'ISF mais voilà ok ben je pense qu'on a on a à peu près fait le tour et pour ceux qui avaient loupé le début ou qui ont loupé la fin du coup le live sera retransmis sur la chaîne youtube de l'ITA et puis si vous avez d'autres questions je pense qu'il sera disponible selon de la levée donc n'hésitez pas à les poser et on lui fera pas exactement c'est à dire si vous avez n'importe quelle question n'hésitez pas à nous les poser directement alors que ce soit par mail via les réseaux sociaux via l'ITA on y répond on répond à toutes les questions qui nous sont posées donc donc n'hésitez surtout pas ok bon ben on ferme au revoir bonne soirée à tous merci beaucoup à tous d'avoir été là et très bonne soirée à tous